Toute la seule région ouest-africaine suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de l'état de santé du président ivoirien Alassane Ouattara. Ce sont les mots du président béninois Thomas Yaïboni en visite aujourd'hui à Abidjan. Il a eu un tête-à-tête avec le président Ouattara. Autre à haute de la Côte d'Ivoire, le directeur général en charge à des finances du groupe de la Banque mondiale Bertrand Badré est en visite de trois jours dans le pays. Depuis hier, il effectuait des visites de terrain sur des sites de projets pour la plupart sous financement du groupe de la Banque mondiale. Et puis l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cher Tidiane Gadio, nommé en voie spécial de l'Organisation de la coopération islamique OCI pour la République centrafricaine. Depuis 2013, Cher Tidiane Gadio dirige l'Institut panafricain de stratégie IPS basé à Dakar. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. En exclusivité ce soir sur notre plateau, dans quelques instants, vous pourrez voir Muriel Aoré quelques instants seulement après son arrivée à Abidjan. La championne d'athlétisme revient avec une médaille d'argent. Vous aurez l'occasion de l'entendre dans cette édition. Mais tout d'abord, ces images du président de la République du Bénin, Thomas Yaïboni, qui a quitté la capitale économique ivoirienne. Après quelques heures passées auprès de son homologue ivoirien, le professeur Yaïboni effectua une visite de travail et d'amitié ce mardi en Côte d'Ivoire. Comme le témoignent ces images, le président béninois avait à ses côtés son épouse, Chantal Yaïde Souza. Il était accompagné à l'aéroport par le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan ainsi que d'autres membres du gouvernement, la ministre Ahmed Bakayoko, Raymond Goudou-Kofi et Paul Kofi-Kofi. Toute la région ouest-africaine suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de l'état de santé du président ivoirien Alassane Ouattara. Ce sont donc les mots du président béninois Thomas Yaïboni avant son retour au Bénin. Il a eu un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara, le compte-rendu de Viviane Aïm. Accompagné de son épouse, le chef de l'état béninois Thomas Boni Yaï est venu spécialement du Bénin ce mardi pour saluer son homologue et ami, le président de la République Alassane Ouattara, et lui souhaiter ses voeux de prompt rétablissement. Revoyant le président de la République Alassane Ouattara pour la première fois depuis son opération chirurgicale, le chef de l'état béninois et son épouse ont constaté avec joie que sa convalescence connaît une bonne évolution. Le président de la République leur a même fait savoir qu'il présidera ce mercredi le conseil des ministres qui se tiendra au palais présidentiel. Le président Boni Yaï s'est déclaré rassuré sur l'état de santé de son homologue et ami, le président Alassane Ouattara. Vous voyez la joie qui m'anime, c'est toute une région qui suivait le séjour de mon cher aîné le président Alassane, de la République de Côte d'Ivoire, son séjour à l'hôpital. Je dis bien c'est toute une sous-région. Je n'agirai pas en disant tout un continent lorsque nous avons appris cette information. Et c'est avec beaucoup de joie que nous avons appris son retour au pays natal. Et je crois que je suis venu transmettre toute la joie du peuple béninois. Et celle qui anime, je suis convaincu, toute la sous-région. Je suis venu lui transmettre nos souhaits de pompe à l'établissement. Vraiment. Et je l'ai vu. Je suis Saint Thomas. Je vais pouvoir maintenant retourner pour dire, je l'ai vu. Il se porte bien, mais il est en train de faire, j'allais dire, cette convalescence qui va passer très, très, très vite avec la grâce de Dieu le Père Céleste. Et reprendre vraiment les activités. D'ailleurs, il a dit qu'il va présider le conseil des ministres. Et je crois que c'est une bonne nouvelle. Et merci surtout à la Première dame de Côte d'Ivoire. Et je crois qu'elle joue un rôle très efficace, très discret, mais efficace. Je tenais vraiment au nom de mes collègues. Je la remercie pour ses soins auprès de notre cher président. Au moment où il était à l'hôpital. Et aussi tout ce qu'elle a fait à côté de lui. Cette attention particulière à son endroit, le président de la République l'a souligné. En exprimant sa gratitude au président Yaïbouni et son épouse. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire encore un grand merci à monsieur le président pour ce geste de fraternité, de solidarité. Et lui dire à quel point madame Ouattara et moi sommes sensibles à cette démarche. Je prends toute une journée pour la passer avec nous. Alors que nous savons que des affaires plaisantes l'attendent à côté de nous. Et je voudrais vous dire encore, monsieur le président, et si vous me permettez, je vais me faire un très 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 grand merci. Merci à vous. A la suite des présidents Blaise Kompahoré et Yaïbouni, d'autres chefs d'État de la sous-région sont annoncés. Autant de gestes de solidarité qui sonnent comme une récompense pour le président de la République Alassane Ouattara pour sa politique d'ouverture et son dévouement au service de la sous-région ouest-africaine. Dans un autre registre, le directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale, Bertrand Badré, est en visite de trois jours en Côte d'Ivoire. Bertrand Badré a eu hier une séance de travail avec la ministre en charge de l'économie et des finances et le ministre des infrastructures économiques. La rencontre a eu lieu en présence des représentants des structures financières publiques des banques et du secteur privé ivoirien. Occasion pour Bertrand Badré de s'informer sur le mécanisme mis en place par l'État pour favoriser le financement des activités du secteur privé dans un contexte de relance économique post-crise et de mobilisation de fonds pour le financement des grands projets. Cette année, la Côte d'Ivoire prévoit de mobiliser sur les marchés, sous régionaux et internationaux, plus de 800 milliards de francs CFA. Et depuis hier donc, Bertrand Badré effectue des visites de terrain sur des sites de projets pour la plupart sous financement du groupe de la Banque mondiale. Hier après-midi, il a visité le chantier du pont Henri Connambédier, Serge Colléa. Le directeur général du groupe Banque mondiale chargé des finances, Bertrand Badré, apprécie l'état d'avancement des travaux du troisième pont d'Abidjan. Le numéro 2 du groupe Banque mondiale, les autorités ivoiriennes et les structures privées en charge des travaux et ouvrages ont planché sur la priorité du gouvernement dans le cadre de la réalisation du pont. Pour le directeur général, agent de la société de construction du pont, François Sacco, les travaux et ouvrages sont opérés conformément aux standards de la Banque mondiale en matière de sécurité et de respect de l'environnement. Je suis extrêmement heureux qu'on ait permis la réalisation de ce pont. Ça fait des années qu'on en parle et maintenant on voit le début et on sait que la fin est prévue pour le 22 décembre. C'est devenu une réalité après quelques années, même quelques dizaines d'années de rêve. Donc c'est formidable de participer à ce projet. Le coût de construction du pont est d'environ 200 milliards de francs CFA. Le directeur général, agent de la société de construction, indique être dans le délai pour la livraison de l'ouvrage le 22 décembre prochain. Voilà, c'est un commentaire de Jean-Jacques Ouaméala. J'ajoute pour terminer sur ce sujet que le directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale, Bertrand Badré, s'est rendu aujourd'hui sur les sites de Cyprel, la compagnie ivoirienne de production d'électricité et celui du port autonome d'Abidjan dans nos prochaines éditions, le compte rendu complet de la rédaction. Elle multiplie les rencontres et les missions relatives à la migration de la Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre. Récemment, en mission en Chine, la ministre de la Communication, Foussiata Bambalamin, a rencontré les autorités chinoises et les chefs d'entreprise du secteur des télécommunications. L'objectif de cette mission est de s'inspirer des exemples de succès et de s'attacher les services de meilleurs opérateurs techniques du domaine. Gabriel Zany. Une autre mission d'imprégnation de la ministre de la Communication, Foussiata Bambalamin, pour comprendre et réaliser avec succès le passage de la télévision analogique vers la télévision numérique. Cette fois, la ministre s'est rendue en Chine, où elle a été reçue en audience par le vice-ministre chargé de l'administration de la presse. Niye Chenxi s'est félicité des excellents rapports diplomatiques ivoiro-chinois. La Chine compte de nombreuses entreprises outillées pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la conduite du processus de migration vers la télévision numérique terrestre TNT, processus qui se fera en juin 2015. La ministre de la Communication a rencontré des chefs d'entreprise chinoises, leaders du secteur des télécommunications. C'est en 2013 que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans le processus de migration vers la TNT. Depuis cette date, la ministre de la Communication multiplie les échanges avec les opérateurs techniques intéressés de l'Hexagone pour s'inspirer des modèles de réussite et s'attacher les services de partenaires techniques disposant d'un excellent rapport qualité-prix. Le ministre des Ressources animales et aliotiques Kobinankwassi Adjumani a pris part à la première édition du Salon de l'Agriculture, de l'Hydraulique et de l'Élevage du Niger Sahel 2014, qui s'est tenu du 6 au 10 mars dernier à Niamey. Thème du rendez-vous, innovation et équipement pour booster la productivité agricole au Niger. Faire la promotion des produits agro-pastoraux, favoriser l'intégration sous-régionale et les échanges en matière de technologies agricoles. Voilà les objectifs du premier Salon de l'Agriculture, de l'Hydraulique et de l'Élevage du Niger Sahel en abrégé. Au nom des invités de ce Salon, le ministre ivoirien des Ressources animales et aliotiques, Kobinankwassi Adjumani, venu visiter les stands d'exposition. Nous avons été impressionnés par les différentes races que nous avons découvertes à l'occasion de ce Salon. L'objectif que nous visons, c'est de faire en sorte que nous puissions, à partir du Salon, mettre en place un procédé par lequel des animaux au niveau du Niger puissent être transposés dans la Côte d'Ivoire. Avant de quitter Niamey, le ministre ivoirien a été honoré par les autorités nigériennes qui se sont félicitées de la participation de la Côte d'Ivoire à ce Salon. Devant les nombreux rejets de demandes de titres fonciers dues à la non-approbation des lotissements, l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Construction a décidé de procéder à une vaste opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan. Cette mesure spéciale vise à sensibiliser les acteurs de la chaîne foncière en vue de collecter des documents techniques et procéder à la régulation des lotissements non approuvés. Toutes les communes et sous-préfectures du district d'Abidjan ont été sillonnées dans le cadre de cette campagne de sensibilisation et de collecte de données. La précision de Franck Quatia. Dans les sous-préfectures de Songon, d'Anyama, de Brofodoumé, de Benjéville et les communes du district d'Abidjan, partout où elle est passée, la délégation du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a pu toucher du doigt à travers les explications des populations et des autorités locales les problèmes qui minent le foncier dans nos contrées. Les lotissements se chevauchent. Des gens font plusieurs lotissements sur le même espace et ça entraîne des conflits. Beaucoup d'opérateurs sont venus, ont fait des lotissements n'importe comment et ont mis en situation de conflit certaines familles. C'est cette anarchie qui motive cette opération spéciale du redressement des lotissements non approuvés dans le district d'Abidjan. Le ministère ambitionne d'ôter toutes nos localités de Côte d'Ivoire, de documents de planification, de plans d'urbanisme directeur et des schémas d'urbanisme directeur. Alors, ceci ne peut se faire que si nous avons une certaine maîtrise de l'existant. Le cabinet des géomètres espère un retenu pour l'exécution de ce projet à exposer au cours de ces rencontres sa méthodologie. Nous procédons à une collecte de données à l'issue de cette campagne de sensibilisation pour établir la cartographie des lotissements irréguliers. Après quoi, nous passons à la correction de ces lotissements et enfin au redressement de ces lotissements et in fine à l'approbation de ces 10 lotissements. À ce jour, les données collectées révèlent que plus de 80% des lotissements initiés dans le district d'Abidjan ne sont pas régularisés. D'où cet appel du maître d'oeuvre de ce projet, le directeur de la topographie et de la cartographie. L'opération de redressement des lotissements est une mesure spéciale qui allège les procédures d'approbation. C'est une chance qui est donnée aux uns et aux autres de régulariser les situations foncières. Nous lançons un appel à tous les acteurs de la chaîne foncière, je veux parler des communautés villageoises, des opérateurs topos, des géomètres agréés, à communiquer tous leurs plans de lotissement ou de morcellement non approuvés afin que ceux-ci puissent être en compte dans ce projet. En initiant cette opération spéciale de redressement, l'État de Côte d'Ivoire entend approuver le plus grand nombre de lotissements et délivré par la suite des arrêtés. Voilà une affaire qui n'a pas fini de faire parler d'elle, celle opposant deux entreprises exerçant dans la zone industrielle de Comassie, Nathore Frère et Outré R, dans une affaire de pollution de l'environnement dont se plaignent les populations. Les deux entreprises ont reçu hier l'avis des députés, membres de la commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement de l'Assemblée Nationale. Les élus disent s'y être rendus pour mieux comprendre le problème. Victorine Yoryouboué. Il y a environ deux mois, les populations de la cité Oufouet-Boigny manifestaient contre l'entreprise Nathore Frère, accusées de polluer l'environnement avec son activité de traitement d'huile de vidange. Accusation soutenue par une entreprise voisine, Outré R. Depuis lors, l'entreprise Nathore Frère a été traduite devant les tribunaux et fait en ce moment l'objet d'une mise en demeure. Informés de l'affaire, les députés de la commission Environnement, Recherche et Sciences sont venus écouter les différents protagonistes. Avant que cette société ne s'installe, nous étions tranquilles. Les riverains pourront vous le confirmer, les autres pourront vous le confirmer. C'est depuis son installation que notre sommeil est troublé. L'usine Nathore Frère a commencé à polluer l'air. Nous avons amené des lettres de plainte au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Industrie, au ministère de l'Environnement. Ce matin, nous voyons la présence de nos députés. Nous sommes contents et nous voyons que notre problème sera résolu. Nathore Frère, sur le banc des accusés, se présente plutôt comme une entreprise citoyenne. En dépit de toutes les mesures que nous avons prises, il existe encore des gens qui se plaignent et qui sont inquiets pour leur santé. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de vivre en quiétude dans notre voisinage. Vous comprenez ? Et pour cela, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour que toute la lumière sur ces histoires de gaz soit retrouvée. Et ça, on ne peut le trouver, ça je vous demande de le comprendre, que de manière scientifique. On a pris bonne note de tout ce que vous avez dit et que tout ce que nous, on souhaite, c'est qu'il y ait des investissements en Côte d'Ivoire, mais pas à n'importe quel prix. Dans la réalisation des investissements, on doit aussi faire attention au bien-être de la population, à l'environnement qui doit subsister, à nous autres qui sommes là, pour que nos enfants, demain, puissent vivre en paix dans cette Côte d'Ivoire. Les députés souhaitent des études plus approfondies des autorités compétentes pour savoir si la pollution constatée dans la zone est du fait de l'entreprise de traitement d'huile de vidange. Et toujours concernant l'environnement, un atelier vient de se tenir ici à Abidjan. Il concerne l'intégration sur le changement climatique dans la politique et stratégie de développement. Le compte-rendu d'Ami Kanga. Le changement climatique, un fléau qui a un impact négatif sur les ressources naturelles, la santé, la sécurité alimentaire, entre autres. Pour éviter que le développement socio-économique des pays de la sous-région ne soit freiné, il s'avère nécessaire de mettre en œuvre des politiques qui visent la prise en compte des questions liées au changement climatique. D'où un atelier sur l'intégration du changement climatique dans la planification et le processus budgétaire. Notre objectif est d'aider les cadres des pays à mieux connaître les outils et les méthodologies qui sont exploités pour intégrer le changement climatique dans les politiques. Comme l'a dit M. Hakim Steiner, directeur exécutif du programme des Nations unies pour l'environnement, la question n'est pas de savoir si le réchauffement climatique a lieu, mais ce qu'il faut faire pour y remédier. À travers l'atelier de ce jour, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable veut réaffirmer son adhésion pleine et entière au principe de la solidarité gouvernementale en matière de préservation de l'environnement. Il revient donc aux participants de mettre à profit les quatre jours de formation en vue d'identifier les besoins nationaux pour mieux mener des actions ultérieures. L'atelier a été initié par le CILS, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, dans le cadre de la mise en œuvre de l'Alliance mondiale contre le changement climatique et le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Les collèges et lycées des localités de Cacéré, Tengrela et Couteau, dans la région de la Bagoué, c'est au nord du pays, seront équipés en ordinateurs à la demande de leurs chefs d'établissement respectifs. Ce sont au total 20 ordinateurs qui seront distribués par le conseil régional de la Bagoué pour répondre à la nécessité de l'équipement en matériel informatique. Le président du conseil régional de la Bagoué remettant au secrétaire général de la préfecture de Boundiali un ordinateur. Une remise symbolique qui annonce l'équipement en matériel informatique des lycées et collèges de cette région où les problèmes éducationnels sont nombreux et identiques d'une localité à une autre. Notre établissement, qui jadis était un fleuron, est aujourd'hui en perte de vitesse. Il est en totale déliquescence et a besoin vraiment d'un nouveau souffle. Une quinzaine de cantines scolaires sont l'objet de suspensions pour manque d'infrastructures. Accepter notre requête de nous appuyer pour accompagner la remise de matériel de ce jour d'une session de renforcement des capacités pour une meilleure maîtrise de l'outil informatique et d'éthique. L'équipement en matériel informatique dans les lycées et collèges de la région de Lababou est un pas vers la résolution des problèmes que connaît l'école dans son ensemble dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire. Au total, 20 ordinateurs avec unités centrales et imprimantes à partager dans les lycées et collèges de Casseré, Couteau et Tinguela. Ce don répond en partie aux doléances exprimées à nous par les responsables des systèmes éducatifs lors de nos tournées effectuées dans les différents établissements scolaires de la région de Lababou. L'équipement des collèges et lycées figure au rang des propriétés du conseil régional de Lababou. 750 millions de francs CFA seront mobilisés à cet effet selon le programme tribunal 2014-2016. A l'étranger, en bref et en image, une commission des Nations Unies devrait commencer à enquêter aujourd'hui en Centrafrique sur les violations des droits de l'homme. Dans ce pays livré depuis près d'un an, au chaos et aux tueries entre musulmans et chrétiens, la commission, mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU et dirigée par le Camerounais Bernard Achaud-Mouna, veut mettre un terme à l'impunité qui règne dans le pays. Et toujours concernant la Centrafrique, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cher Tidiane Gadio, nommé envoyé spécial de l'Organisation de la coopération islamique au CI pour le pays. Depuis 2013, Cher Tidiane Gadio dirige l'Institut panafricain de stratégie IPS à Basé à Dakar. Cher Tidiane Gadio a été nommé envoyé spécial de l'Organisation de la coopération islamique pour la Centrafrique. C'est pour ses grandes qualités de négociateur, sa compétence et ses contacts que l'Organisation pan-islamique, qui compte une soixantaine de pays, a choisi l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères. L'OCI ne m'a pas mandaté pour aller en Centrafrique en tant que musulman, pour m'intéresser uniquement au cas de la communauté musulmane en Centrafrique. L'OCI est d'abord et avant tout préoccupée par l'intégrité territoriale de la Centrafrique, l'unité du peuple centrafricain, bien entendu qu'on mette le plus rapidement possible fin aux tueries. La Centrafrique est à la dérive. Les milices anti-Balaka, qui hier protégeaient les populations chrétiennes, martyrisées par les rebelles de la Séléka au pouvoir depuis mars 2013, se sont transformées à leur tour en tueurs, pourchassant les musulmans. Le cycle des tueries entre chrétiens et musulmans n'en finit pas. Nous sommes des parents, aussi au Sénégal, c'est ça notre expérience. Nous sommes liés profondément, affectueusement, affectivement. Tout nous lie, rien de fondamental ne nous divise. Et donc c'est très malheureux qu'on soit arrivés à une telle situation, mais l'OCI va jeter son poids. Malgré la présence de 8000 militaires africains et français, des dizaines de milliers de musulmans fuient vers le Tchad, le Cameroun, la RDC. Les rebelles se sont eux repliés dans le nord-est du pays, la partition plane sur la Centrafrique. Mais malgré tous ces défis, chère Tidiane Gadio n'envisage ni échec, ni abandon. Souvenez-vous, à Bangui, un centre culturel a été pillé il y a un an pour la reconstruction de l'espace culturel Linga Théré en Centrafrique. Un concert solidaire a eu lieu hier au Théâtre de la Ville de Paris. Une pléiade de chanteurs se sont mobilisés. Il y a un mois, l'artiste sénégalais Yusundour et la chanteuse centrafricaine Idil Mamba unissaient leur voix dans One Africa. Un musulman et une chrétienne, ensemble pour la Centrafrique, un pays meurtri par les tueries interreligieuses, les pillages et les déplacements forcés de population. Idil Mamba, nous la retrouvons à Paris. Aujourd'hui résidente au Cameroun, elle est venue participer à un concert de solidarité pour la Centrafrique. Cette initiative m'a beaucoup touchée parce que je viens de ce pays-là qui traverse ce moment difficile depuis un an déjà, comme vous le savez. Et il fallait absolument que je contribue. Je ne comprends pas. Au Théâtre de la Ville, elle retrouve Yusundour. Le chanteur a toujours été très engagé dans des causes humanitaires. En toute logique, il s'est mobilisé pour la Centrafrique pour dire qu'une réconciliation est possible au-delà des religions. J'ai essayé de donner l'exemple du Sénégal. 95% de musulmans, premier président chrétien, son meilleur ami c'est le grand Mahabou. Donc j'ai mis ça sur la table. Mais je pense que c'est au-delà même des religions. C'est la reconnaissance de l'autre et de la différence de choix qui est apporté comme une richesse aujourd'hui. Plusieurs artistes du continent ont répondu présents. L'Okuakanza, Rélema et Bonga. Le concert affiché complet, c'est tant mieux. La totalité de la recette servira à la reconstruction de l'espace Lingatere à Bangui, un lieu culturel qui a son rôle à jouer pour un retour de la paix en Centrafrique. L'absence de dialogue entre les communautés a créé la haine et la division. Donc il nous faut les amener à des choses qui à la fois peuvent les divertir, mais en même temps faire de telle sorte qu'ils oublient les angoisses et la haine pour pouvoir se réconcilier. Les artistes de l'espace Lingatere ont clôturé la soirée. Si tout va bien, ils pourront bientôt partir pour une caravane pour la paix sur les routes de Centrafrique. Je vous le disais en début de journal, en exclusivité ce soir sur notre plateau, quelques instants seulement après son arrivée à Abidjan, je reçois pour vous, chez vous, la championne d'athlétisme Muriel Aoré qui, je le rappelle, revient une fois de plus avec une médaille d'argent des championnats du monde de Sopote en Pologne. Muriel Aoré, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Abidjan. Vous venez à peine de descendre de l'avion, c'est bien cela ? Oui, oui, c'est arrivé. Alors, Muriel, avec cette médaille au championnat de Sopote en Pologne, vous êtes maintenant à votre quatrième médaille d'argent. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Ça représente tout. Je voudrais d'abord, tout premièrement, pour ne pas oublier, remercier le président de la République et lui souhaiter une très bonne rétabilisation et lui dire vraiment merci parce qu'il a pris, il a tout fait pour moi et je le remercie vraiment. Et, vous avez une question, c'est quoi ? Non, c'est de savoir comment Muriel se sent. Est-ce que Muriel visait par exemple l'or et est-ce qu'elle est déçue d'avoir eu l'argent par exemple ? Bien sûr, je suis déçue, mais tout ce que Dieu fait est bon et c'est la volonté de Dieu. Donc, je me suis entraînée très dure pour cette saison et j'étais en pleine forme et j'ai perdu la course dans les trois derniers mètres, mais je me remets au travail et je vais travailler sur ma technique encore. Je pense que pour la saison de l'extérieur, ça sera super. Et qu'est-ce qui explique justement cette visite au lendemain de sa jeu à l'habitant de Muriel ? Juste pour venir remercier le peuple ivoirien, surtout, pour tout le support et pour tous les messages et les prières, surtout pour les prières et je veux leur demander de continuer de prier pour moi parce que c'est juste le début, je suis juste en début de carrière et il y a beaucoup de choses qui viennent. Muriel Aoré brille depuis un certain moment. Les sportifs ivoiriens se posent une question. Quels sont les projets de Muriel Aoré pour l'athlétisme ivoirien par exemple ? Les projets, c'est d'envoyer beaucoup, d'essayer d'agrandir l'athlétisme, surtout le sport, parce que le sport, ça fait du bien surtout pour les jeunes et pour les enfants et pour tout le monde. Et aussi essayer d'envoyer d'autres personnes qui peuvent continuer le règne après que je quitte et pouvoir soulever le drapeau. Merci infiniment Muriel Aoré d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes honorés de vous avoir reçu sur ce plateau juste après que vous soyez arrivé dans la capitale économique ivoirienne. On termine ce journal avec le reste de l'actualité à l'international. Le Japon qui commémore les trois ans du tsunami et de l'accident nucléaire reportage. Le Japon commémorait mardi le tsunami du 11 mars 2011, une minute de silence en présence de l'empereur Hirohito et du premier ministre Shinzo Abe. Une cérémonie à la mémoire des 20 000 morts ou disparus emportés par la vague géante qui s'est abattue le long du littoral oriental. Un tsunami suivi d'un accident nucléaire qui a provoqué le déplacement de 160 000 personnes et laissé un pays en état de choc. Nous n'oublierons jamais ce désastre et nous devons transmettre cette leçon à nos descendants. J'espère que nous pourrons anticiper un jour ce type de catastrophe et que nous irons vers un Japon plus sûr. Trois ans après la catastrophe, 270 000 personnes n'ont pas pu regagner leur maison rendue inhabitable par la radioactivité ou détruite par le raz-de-marée. A peine 4% des maisons promises ont été reconstruites. Toute la région de Fukushima reste sinistrée. Le démantèlement des réacteurs détruits s'annonce périlleux et prendra plusieurs décennies. J'avais une maison dans le district d'Odaka. Le niveau de radiation est là-bas très élevé. Les autorités me disent que je pourrais un jour retourner chez moi, mais je n'y crois pas. 90% des japonais se disent encore anxieux de la situation à la centrale de Fukushima Daiichi. 340 000 tonnes d'eau radioactive sont actuellement stockées dans des centaines de cuves, mais de l'eau contaminée continue de s'écrouler dans le sol, puis dans l'océan. A partir de 2016, une usine permettra de commencer à décontaminer ces centaines de milliers de tonnes d'eau. Voilà qui m'a fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada